La méthode ATG, popularisée par Ben Patrick, autrement connu sur le nom de Knees Over Toast Guy, présente d'énormes bénéfices pour la santé et le CrossFit. Bénéfice numéro 1, la prévention, et dans certains cas la guérison, des blessures. En se focalisant sur des exercices où on amène énormément de sang dans la zone à préparer ou à réparer, et en combinant ça avec un travail d'amplitude en toute sécurité, eh bien notre corps, nos muscles, nos tendons, nos articulations, vont pouvoir mieux supporter certains chocs, certains traumatismes que l'on peut forcément rencontrer à l'entraînement. Bénéfice numéro 2, particulièrement pour le CrossFit, la mobilité. Une des fondations de la méthode ATG, c'est de travailler dans les amplitudes maximales. Le mouvement le plus médiatisé étant le ATG Split Squat, où on va aller explorer l'amplitude maximale du genou, où on va ouvrir la hanche à l'arrière et même bosser sur la mobilité de la cheville. Ça va forcément super bien se transférer dans ce genre de mouvement. Bénéfice numéro 3, la longévité. On sait maintenant que pour garder des articulations en bonne santé, il faut les travailler en amplitude avec régularité. Dès que je vais raccourcir mes positions, mes mouvements, comme par exemple avec la station assise, mes articulations, mes ligaments, mes tendons vont de moins en moins bien bouger, et ça, ça va se payer cash avec l'âge. Donc comme le propose CrossFit d'une certaine manière, on va aller encore plus loin avec le principe ATG, et explorer toute l'amplitude de nos articulations sans douleur. J'en parle juste après. Ces trois grands principes sont le Blood Flow, l'afflux sanguin dans la zone à réparer, l'amplitude de mouvement et le renforcement sous tous les angles, et la règle à laquelle on ne déroge jamais, no pain. On ne s'entraîne pas sur la douleur. Et j'ai intégré ces principes maintenant depuis deux ans, dans ma pratique et dans mes coachings. Et la vérité, c'est que c'est super efficace. En travaillant sur l'afflux sanguin, comme par exemple avec le Flossing, ou encore avec le Sled Drag, qui va apporter énormément de sang dans la zone. Et puis en renforçant la zone sous tous les angles, comme avec le Long Range dans le ATG Split Squat, où je vais aller explorer toute l'amplitude du genou et le travail du quadriceps en étirement. Ou encore le Short Range avec les Reverse Step Up, où je vais aller spécifiquement renforcer les muscles et les tendons en petite amplitude, avec le quadriceps, plutôt en position de force. Et bien le fait d'explorer tous ces renfos, toutes ces amplitudes, ça va rendre la zone bulletproof. Littéralement, ça veut dire résistant aux balles. En gros, ça veut dire que la zone est totalement protégée, peu importe les stress auxquels elle va devoir faire face. Et j'en parlerai pour le CrossFit par exemple, ça va être très intéressant pour les épaules. Et pour les épaules, pour les genoux, pour le dos, peu importe, la règle no pain, on la garde systématiquement. Et ça, je le savais déjà avant ATG, c'est juste que c'est encore confirmé par cette approche. On n'insiste pas sur une douleur articulaire, ligamentaire ou tendineuse à l'entraînement. C'est contre-productif. Insister sur une douleur musculaire, ça peut avoir du sens. Insister sur des amplitudes inconfortables, oui. Mais aller sur des douleurs aiguës pendant les exercices, ça va créer plus de traumas que de bénéfices. La très bonne nouvelle, c'est que tout ça s'applique à toutes les zones du corps. Pour le CrossFit, ça va être très pratique pour réceptionner au fond d'un squat, pour ouvrir nos hanches et notre cage thoracique pour mieux réceptionner un snatch, ou encore pour gagner de la force en amplitude dans un deep et donc passer plus facilement en muscle up. Je vous ferai des vidéos sur tous ces sujets, mais laissez-moi d'abord vous montrer comment ça peut fonctionner, par exemple avec les épaules. Si je peux faire un behind the neck press concentrique et excentrique en contrôle de A à Z, c'est évident que mes épaules seront bien plus protégées pour bouger en amplitude et que ma position overhead sera totalement facilitée lorsque je vais devoir faire un snatch, par exemple. Pour cet exercice, vous prenez la largeur habituelle pour vos presses, vous démarrez avec la barre sur les trapèzes comme pour un back squat high bar, et de l'abdo bien gainé, vous pressez uniquement avec les bras, sans changer la cage thoracique. Le challenge, c'est le retour aussi. On va freiner jusqu'à déposer la barre sans jamais la laisser tomber. Bien entendu pour ça, on va prendre hyper léger, mais deux alters peuvent aussi très bien faire l'affaire pour démarrer. Au lieu de faire un press genre muscu ou même crossfit, je vais aller chercher plus d'amplitude en descendant mes mains le plus bas possible. Ici, je garde l'attention et les règles sont les mêmes. Je presse seulement avec les bras, abdos gainés, sans ouvrir la cage thoracique, et je maîtrise chaque seconde, chaque centimètre, jusqu'en bas de l'arête. A raison de trois ou quatre séries de travail deux fois par semaine, vous allez voir des gains d'amplitude et de confort dans les épaules assez impressionnants. Je vous prévois une série complète sur le concept de ATG pour le crossfit. Si vous voulez recevoir toutes ces prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié quand je sors une nouvelle. Et puis dites-moi en commentaire quelle zone spécifiquement où vous voudriez que j'aborde. Comme ça, je pourrais préparer les vidéos qui vont vous convenir. Et en attendant, les prochaines, vous pouvez déjà regarder cette vidéo, qui est le tutoriel complet du ATG Speed Squat, un de mes mouvements préférés désormais. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et à explorer les amplitudes. Peace !